Hello ! Bonjour à toi qui passe par là ! Aujourd'hui, une vidéo pour t'expliquer comment interpréter les messages des animaux sauvages. En fait, lorsqu'on dit qu'on parle avec les animaux, c'est plutôt une interaction que l'on va avoir. Alors là, je parle des animaux sauvages, pas des animaux domestiques, ça c'est autre chose. Pour interpréter les messages des animaux sauvages, il est intéressant de voir à quel moment tu vas croiser un animal, à quel moment il intervient dans ton champ de vision et ce à quoi tu es en train de penser. Alors par exemple, si tu marches et que tu te poses des questions, que tu trouves que la nature est extrêmement belle et que là, tout d'un coup, tu as une biche qui apparaît, et bien c'est un message de l'univers, de Gaïa en tous les cas, pour te donner un peu d'espace. Si cet animal s'arrête et te regarde, je t'invite à ouvrir ton cœur et à réceptionner ce qu'il a à te transmettre. Dans les animaux sauvages, on peut avoir aussi, je pense par exemple, comment on les appelle ? Aux sangliers. Si tu es en train de te balader dans la forêt et que tu te poses des questions un peu existentielles ou que tu discutes par exemple avec quelqu'un qui a certaines réticences et que là, tout d'un coup, tu as toute une horde de sangliers qui te passent devant, c'est peut-être qu'il est important de t'arrêter et de réfléchir. En fait, il faut vraiment regarder qu'est-ce qui se passe dans ta vie lorsque l'univers te met en interaction avec les animaux. Un animal avec lequel je suis particulièrement liée, ça va être l'oiseau et en particulier, ici en tous les cas, on a énormément de rapaces, des aigles et des buses qui viennent là et fréquemment, par exemple, j'ai des buses ces derniers temps qui m'accompagnent en voiture et ça, du coup, ça va être le signe qu'on me montre le chemin, que je suis sur le bon chemin. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo, ce petit intermédie vernal t'aura donné des clés pour interpréter les messages de l'univers et puis, eh ben, je t'envoie plein de chaleur à mettre dans ton cœur, en tous les cas, si ce n'est à mettre dans ton intérieur parce que là, il fait bien blanc. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...